C'est devenu de la pizza, donc il faut un délai, il faut un délai. Donc en 2009, moi je pense qu'il va y avoir une inflation divisée par deux, et on va s'y employer. En plus, le gouvernement a pris des dispositions pour qu'il y ait plus de concurrence entre les distributeurs, donc je pouvais dire qu'il y a un castanier, c'est clair. On va passer le gaz à 2,5%, donc 4,5% ça veut dire qu'il y a de l'inflation en moins, c'est la moitié de moins. Donc je vais chercher le luxatif. 2% d'économie d'inflation, c'est 2% de pouvoir d'achat, d'économiser. Après, les prix ne vont pas baisser, on est en inflation mondiale, donc les prix vont augmenter de 4%, ils vont augmenter de 2%. Si vous ne prenez pas un prix des affaires pensionnées, c'est une fois que le prix m'est toujours... Moi je suis quelqu'un, mais vous ne m'avez pas invité pour faire ma publicité, on n'est pas là chacun pour pléder pour son sein. Donc moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans cette crise qui n'est pas une restriction, il y a aussi des facteurs positifs. C'est-à-dire la place d'économie pour la réchauffité, on vient d'accéder à faire avec les grands producteurs, avec les multinationales, etc. Donc il faut s'y engager, mais il y a aussi le prix des carburants qui défend, donc il faut le faire...